Ça va dans une certaine forme de continuité, parce qu'on a parlé de passerelles, notamment, et de reconnaissance aussi un peu. Je voulais aborder, finalement, cet atelier qui a réuni aussi une grande diversité de profils, acteurs publics, acteurs privés, acteurs microéconomiques et acteurs plus institutionnels. Et donc, six points. On a parlé d'écosystème, d'agilité, de diversité, d'information, de financement et de confiance. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que dans le fait de penser écosystème, ça s'adresse autant à l'entrepreneur qu'aux acteurs de l'accompagnement, des porteurs de projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la multitude, en effet, de projets qui peuvent être présentés, on voit une nécessité de positionner davantage l'entrepreneur dans son projet en termes d'interaction avec une multiplicité d'acteurs. Et c'est pour ça que le numérique, évidemment, explose les possibilités, les combinatoires. Mais ça veut dire savoir gérer aussi une tension entre la nécessité de focaliser sur son objectif et puis celle de l'utilité de s'ouvrir à des réseaux diversifiés pour saisir les opportunités. Et ces opportunités, évidemment, elles sont multipliées avec l'Internet. Et du côté des acteurs de l'accompagnement, les interactions aussi doivent être plus efficaces pour que l'entrepreneur trouve rapidement des réponses sans parcourir une multitude de guichets. Et donc, là, il y a une capacité à disposer dans chacune des organisations qui accompagnent de systèmes d'information qui soient en capacité de dialoguer avec les autres, qu'ils soient sur le territoire ou à l'extérieur. Donc, cette notion de système d'information, aujourd'hui, elle est encore à inventer, je pense, parce que c'est un terme un peu conceptuel, mais derrière, c'est des choses très concrètes. C'est de la capacité de communication, c'est de la capacité d'échange de fichiers, c'est de la capacité à pouvoir restituer très rapidement des informations que chacun produit. Oui, mais ça, j'y reviendrai. Et au-delà de cet écosystème, c'est comment on pratique l'agilité. L'agilité, c'est inspiré de méthodes issues de l'informatique, de méthodes de développement qui amènent à construire des processus beaucoup plus dynamiques, moins séquentiels. Et donc, le porteur de projet, là, il doit, justement, développer une capacité à s'adapter très rapidement à la demande pour répondre aux besoins. Ce qu'on appelle, en création d'entreprise, savoir pivoter. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de projets, et le numérique, là aussi, éclaire beaucoup ce type d'attitude. Beaucoup de projets qui vont, en quelques semaines, changer de positionnement parce qu'il y a une réponse plus ou moins favorable d'une clientèle ou de partenaire. Et donc, ça, ce n'est pas ouvertement une question de niveau d'études. Donc, là-dessus, les acteurs les plus entrepreneurs dans les quartiers ont parfois même des atouts par rapport à d'autres qui auraient un niveau d'instruction plus élevé, mais justement, peut-être plus de schémas dans la tête qui les ont pléché de pivoter. Alors, cette agilité, évidemment, elle concerne les acteurs de développement économique, dans leur capacité à coopérer de façon plus fluide et plus adaptative, moins rester sur ces schémas historiques. Et donc, comme je disais, quitter un peu ce modèle séquentiel où on analyse un besoin, ça va se formaliser par un cahier des charges, ensuite, on met en production, en quelque sorte, on élabore, on conçoit, on met en production, et puis, au bout de la chaîne, on demande l'avis des utilisateurs, alors que, justement, dans les méthodes agiles, l'utilisateur, il est au cœur du dispositif dès le départ, et par des effets d'aller-retour permanents, on construit une réponse, ce qui fait qu'entre le moment où on a initié, on a identifié un problème et on a fait une réponse, la situation a changé, mais au moins, dans ce système-là, il y a un beaucoup moins grand décalage. Alors, la diversité, c'est finalement un point où on peut beaucoup investir dans les quartiers, parce que cette richesse de nationalité, de culture, d'âge et de niveau d'études aussi, c'est un potentiel. Et l'expérience de nombreuses actions, comme celles qui nous ont été présentées, de Saint-Plon, de Neolink, montrent qu'il y a des gisements importants de motivation, de capacité d'apprentissage, dès lors qu'on est plus en mode projet, justement, et de capacité d'entreprendre, au sens large. Quand je parle d'entrepreneur, entreprendre, ce n'est pas uniquement économique, ça peut être culturel, social. Et puis, le numérique est au service de cette diversité, parce que ça ouvre la multiplicité des scénarios à construire, la capacité à relier des habitants beaucoup plus en réseau. Et là, je pense qu'on peut identifier aussi un atout, c'est que dans des quartiers, on a des personnes qui, familialement, sont en réseau beaucoup plus large que leurs concitoyens, qui n'ont comme ascendant que des Français. Et ça, on l'a vu, par exemple, dans des travaux de cartographie à Rennes ou à Nantes, où on fait dessiner les enfants, leur faire dessiner leur cartographie. Et bien, les enfants des quartiers, tout de suite, ils font des passerelles avec des pays dans le monde entier. Et les enfants des centres-villes, ils font des quartiers avec la campagne, bêtement. Et là, cette notion de cartographie, je ne sais plus si c'est cartographie subjective, je ne sais plus le nom du projet que Catherine développait, c'est une cartographie qu'on dessine, qu'on apprend à dessiner, mais qui est aussi interactive. Et là aussi, cette notion de cartographie, de sa réalité, est intéressante à travailler, je pense, dans les territoires et dans les quartiers. Qu'est-ce que ça serait qu'une géographie économique représentée par ses habitants ? Je pense que ça ouvrirait plein de pistes intéressantes. Deux minutes encore. D'accord. Alors, la diversité aussi, elle est cultivée, elle est visible dans des lieux ouverts, tels que les EPN du futur, les coworking et autres Fab Labs, qui sont autant de points d'entrée accueillants pour les entrepreneurs, mais aussi des espaces de rencontre avec des utilisateurs variés, donc leurs prochains clients, peut-être. Alors, sur le partage d'informations, on pointait l'utilité de réinventer les modes de partage d'idées, de compétences, de données, qui peuvent s'adresser à ce qu'on appelle des plateformes dans le monde numérique, qui facilitent des flux d'informations très rapides. Alors, sur un plan microéconomique, on voit émerger des plateformes, par exemple, de partage de salariés, comme Pilgrim, qui renforcent les coopérations entre PME, mais qui aussi contribuent à maintenir sur le territoire des savoir-faire. Donc là, on a des réponses très concrètes. Et ces flux sont d'autant plus facilités que les formats d'échange sont compatibles. Donc là-dessus, l'acquis en France sur toute la dynamique de l'open data apporte des réponses vraiment opérationnelles. Et si, en plus, on intègre l'usage des licences de contenu libre, là, ça renforce en plus la qualité du partage. Là, j'aurais envie de faire le lien avec la démarche des biens communs que Valérie Peugeot connaît bien, et qui constitue, je pense, un enjeu fort pour nos territoires. Sur le financement, on avait pointé que, justement, sur réinventer les circuits de financement, ça contribue à multiplier les possibles. Les dispositifs de financement, aujourd'hui, qui soient publics ou privés, se sont beaucoup développés, et notamment grâce à des entrepreneurs du numérique, entre autres. Mais il y a aussi BPI France qui offre des solutions très accessibles. Et il y a plein de réponses. Encore faut-il qu'elles soient lisibles et activées dans la bonne temporalité. Donc là, il y a un gros travail encore d'information. Et le rôle du financement participatif est vraiment intéressant à observer. Il est prometteur parce qu'il constitue une approche très pédagogique en entraînant finalement des individus à construire un réseau relationnel étendu, qu'on fait à l'écosystème, à tester leur capacité de conviction à une échelle très micro, c'est-à-dire un projet à 2 000 euros ou alors à 100 000. Là, toutes les échelles sont possibles. Et les acteurs des quartiers ont des cartes à jouer parce qu'ils sont peut-être culturellement plus familiers avec des modèles d'entrepreneuriat familial qui sont finalement assez en cohérence avec comment on monte un financement participatif. Et enfin, le point sur lequel je reviens, c'est comment on restaure la confiance parce qu'il y a un problème entre les citoyens et l'acteur public, ou les acteurs publics, je ne fais pas un dessin, mais aussi entre les acteurs du développement territorial. On est dans une société en réseau désormais, ce réseau stimulé par le numérique, ça implique de construire des termes de complémentarité plutôt que de raisonner en termes de concurrence. C'est facile à dire, mais il faut le faire. Et il vaut mieux renforcer les cœurs de métier, d'autant que le numérique nous amène à modifier et affiner les formes d'intermédiation. Donc ça, si la structure n'est pas claire dans ses objectifs et ses valeurs à force de chasser plusieurs lièvres, elle ne sera pas en capacité de mobiliser l'intelligence collective et les dispositifs numériques associés pour asseoir sa légitimité justement sur son cœur de métier. Et là, on a eu le témoignage de COPAXIS, un PTCE pour le territorial de coopération économique du côté de Tours, qui constitue de nouvelles formes de réponse à cette nécessité de coopération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !